Sous-titrage MFP. Non, je ne peux pas prendre beaucoup de temps, puisque moi, ça ne m'énerve pas. Vous pouvez être tranquille, parce que je suis calme dans ma peau. Donc, mon père, ça s'appelle Kamere Constanté. Il est cadre de la Caisse d'épargne en 1956. Avant 1956, il a travaillé dans une poissonnerie belge à Bukavu. Il a terminé au collège Saint-Paul, actuellement, collège Kitoumaïni à Bukavu. Même classe que le Mohami d'Atabai, le Mohami de notre ethnie, les chi. Donc, c'est une référence de Mohami, peut-être vous parler de mon père, et même de la case de mon père au village. Il y a des images où je suis allé visiter mes enceintes, mes tantes paternelles et consorts. Ma mère s'appelle Alphonsine Mouankinguy. Elle est encore en vie. Mon père est décédé le 3 avril 2000, enterré au cimetière de la Gombe, au cimetière de Kigali. Donc, quand les gens disent ça, non seulement ça fait mal à mes soeurs, à mes frères, il y a tous ceux qui ont salué le travail que mon père avait rendu dans presque 8 provinces de ce pays. Parce que mon père, en 1960, il va quitter la Caisse d'épargne pour la Banque Centrale. Et puis ensuite, il va être dans le cabinet du gouverneur Bogie à Bukavu, gouverneur de Kivu Centrale. Et en 1965, il va revenir encore à la Caisse d'épargne. Et en 1968, pendant, en 1967, pendant que je suis en deuxième primaire, nous avons besoin de terminer l'année, il est mité à Goma. Et je commence ma troisième à Goma. Et en 1970, nous quittons Goma. Mon père, où il était gérant de la Caisse d'épargne à Goma, on l'envoie gérant de la Caisse d'épargne Kadeko, en Gandajika. Gandajika, c'est 80 kilomètres d'Ambouzimaï. Et nous sommes accueillis par quelqu'un du Bas-Congo, Luzailadio. J'aurais bien voulu le voir, c'était lui le patron des scènes de paix. Mais c'est son vie à l'Eupolville, plusieurs fois avec mon père, avant que mon père ne vienne le découvrir encore en Buzimaï. Et quand nous arrivons à Gandajika, je suis en quatrième primaire. Je vais commencer d'abord à Cap-Tioji, l'école primaire, pour les gens qui le connaissent, à Gandajika, avant d'être inscrit avec mes petits frères à l'Institut Saint-Ama, de Monserietti Chimbi à Saint-Ama, à Kabanda. Et là, mon titulaire, c'est Placide de Moulumba, mon maître titulaire, dont je me souviens encore s'en dire, et j'ai mon certificat de l'école primaire à Goma, à Gandajika. Et on quitte Angandajika en 1970, et nous sommes mités à Lodja. Nous arrivons à Lodja, mon père, et Gérald Delacadeco à Lodja, avec comme administratif du territoire Matadi. Et Angandajika, le administratif du territoire, c'était Nabangaba, Ari, Désiré. Et en 1973, on quitte Lodja, on est mités à Kikuit. Et à Kikuit, nous sommes au plateau, au départ, nous sommes en France, avec un de vos amis ici parisiens, Charles Benga, des maisons qui se regardent, et c'est là qu'on s'est connus. Et nous sommes d'amis d'enfance avec Charles. On étudie dans des écoles différentes, mais il étudie avec mon petit frère dans la même école. Et moi, nous allons quitter Kikuit pour, en 1978, pour aller à Kananga. Et à Kananga, je vais faire un passage éphémère à la Ténéroal de Kananga, avant, parce que je n'étais pas un enfant facile, avant de me chameller avec mon vieux. Et je suis parti à Mujima, à Sonensi, pour aller recommencer mes études là-bas, en cinquième des humanités scientifiques, maths-physiques, à l'EDAP Moulimba. Et là, j'ai récit l'aide de beaucoup de mes amis, les Biongo, que ce soit Roblex ou Willy. Ce sont des amis qui m'ont assisté dans un prépareil. Mon père avait dit, monsieur, si vous ne revenez pas avec de bons points, si vous ne quittez pas votre chemin de la musique, de sortir le soir, vous n'allez pas mettre vos pieds dans la maison. Et donc, j'étais un messier libre dès le départ. Et donc, j'ai dit à mon père, je vais rentrer dans deux ans, mais je vous amenerai un diplôme d'État. Et au bout de deux ans, en 1980, c'était l'époque des diplômes de 50-50 partout. J'étais premier de Dekassaï avec 63%. Les annales sont là, tout le monde peut les consulter à l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire. Et quand nous quittons là-bas, nous venons à l'université de Kinshasa, on va fermer l'université de Kinshasa, et puis nous allons encore répondre avec les amis à la faculté des sciences économiques. Mais j'avais commencé en polytechnique, où j'ai fait trois mois, mais mon nom est sorti en économie, parce que je voulais absolument faire la polytechnique, parce que je considérais que l'économie, les droits, ce sont des sciences faciles, c'est pour les femmes. C'était la vision d'enfance. Mais quand je suis allé en économie, j'ai vu les marques de voitures qui débarquaient des professeurs. Mabimoulumba, Samba, Pidabangui, Jéwani, Jéwani, Jéwani. Mouboutou, ça veut vraiment valoriser la fonction. Et je me suis dit, je crois que l'avenir, c'est tout à cette faculté. Et voilà comment je me suis mis à étudier. Sauf que tous les professeurs, les grands professeurs qui ont travaillé avec Mouboutou, n'ont pas amené un changement au pays. Il faut aussi les signaler. Oui, mais il y avait un système. Oui, voilà. Donc, nous avons, j'ai terminé, et j'ai dit à mon père, puisque nous étions devenus des amis, j'ai dit, je vais terminer avec distinction. J'ai terminé avec distinction, j'étais lauréat. Là, à l'amphithéâtre, Léon Seine-de-Moulay, quand on appelait mon nom, à distinguer, Vital Camere, en économie rurale. Nous étions quatre. Et Mouindou Kadikourba, aujourd'hui, il est professeur à l'ICB, l'Université catholique de Bokavu. Je suis l'idée d'avoir distinguer, pas l'Université de Kigali, l'Université de Kinshasa. Là, il y a encore les annales. Mon nom, c'était Kamere Lwakanigini Nkingi. Il n'y a pas de difficulté à dire son nom. Et sur mon diplôme de l'université, et sur mon attestation, comme assistant, lettre d'acceptation par l'érecteur Bingoto de Mampéa, qui a péri dans l'accident d'avion avec Fempinga Kassenda à Sodame. Et c'est Vital Camere. Vous n'avez jamais bénéficié les bourses d'un peu de quel pays. Oui, il y a un aventurier qui avait dit que j'avais bénéficié en 1970 de l'amour de la CPGL. Mais en 1970, j'étais en deuxième CO, donc je dois être un extraterrestre pour avoir... C'est comme l'histoire de Maman Moutu, quoi. C'est pour dire que c'est une histoire pour distraire l'opinion. Moi, j'ai dit, un Congolais, c'est lui qui aime le Congo et qui travaille pour les intérêts du Congo. Ça vous a valu le problème en disant, il est Congolais, celui qui aime le Congo, alors donc... Non, il faut être... Attends, laissez-moi terminer, mon frère. Moi, je suis libre. Je donne un... Je n'ai pas peur des gens. Il ne faut pas... Vous ne faites pas de soucis. Je sais que les gens avaient tourné sans dérision. Oui, voilà. C'est l'intelligence qui doit nous guider, pas les inciter ou faire plaisir à un XY. Puisque moi, aujourd'hui, un Américain comme John Kerry, qui a parlé hier pour l'intérêt du Congo, est plus Congolais... Et en français. Est plus Congolais, pour moi, à mes yeux, que la mère mène qui nous dit que nous devons continuer avec ce système-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'un Congolais qui donne des contrats, qui hypothèque l'avenir du Congo, est moins Congolais qu'un Belge qui vient et dit non, on ne doit pas piller l'argent du Congo. Donc, toute cette histoire de nationalité, c'est la distraction. Mais une chose est vraie, chaque pays doit protéger sa nationalité. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'une nationalité étrangère. Si j'étais, attendez un instant, si j'étais rwandais, j'en serais fier au Rwanda, là-bas. J'essaierais au Rwanda. Qu'est-ce que je ferais ici, à Kinshasa ? Je serais fier à Kinshasa, à Rwanda. Si j'étais en Brazzaville, je serais en Brazzaville. Si j'étais en Angolais, je serais en Angolais. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller au vrai, tranquillement, là-bas ? Alors, un Rwandais, curieusement, qui perd et accepte de perdre la place des numérodés de la République, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a refusé l'entrée des troupes rwandaises de son pays sur le territoire congolais. Est-ce que vous comprenez un peu le paradoxe ? Au moins, ça, ça aurait suffi. Ils sont restés avec la plaie. Et dans le cœur, ils se demandent « Quelles blagues nous avons fabriquées ? » Mais cet homme, on lui a donné l'aura plus que ce qu'il avait avant. Ils sont tentés de les regretter. Alors, ils sont tentés de faire des campagnes. Et ils savent comment manipuler. Il y a le premier cercle, le troisième cercle qui commence, le deuxième. Et puis, c'est le dernier qui vous apprenez. Qu'est-ce qu'ils ont mon hâte et qu'ils m'ont mis à clarté ? Ils ont mis à clarté, mais ils ont mis à clarté, mais ils ont mis à clarté, mais ils ont mis à clarté. Mais le fait que la RTNC... Le fait que la RTNC... Le fait que la RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC. C'est de la RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC. C'est de la RTNC, c'est de la RTNC. Et c'est de la RTNC. Mais c'est de la RTNC. C'est de la RTNC. Mais c'est par respect pour vous, pour Freddy, et pour les amis qui nous suivent. Nous n'avons pas répondu à la question. La RTNC, c'est de la RTNC, c'est de la RTNC. Il y a un laminot, t'obrête en pellicolonne.